bonsoir à tous comment allez vous messieurs dames on se retrouve aujourd'hui on est mardi 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 d'habitude je stream pas mais aujourd'hui c'est un c'est un jour particulier bonjour crazy dog salut yedrick bienvenue à toi je ne connais pas son nom mais ça sonne bien salut salut triste comment vas-tu et ben yedrick s'appelle le pinot voilà il y a phibie aussi regarde là oui c'est l'attraction de la c'est l'attraction du stream les gens ne viennent que pour ça en fait ils viennent pas pour mon skill à chier sur les jeux vidéo ils viennent que pour les chiens en fait je suis très excité à de voir à quoi ça va ressembler ce nouveau dlc tu vas adorer je l'ai testé je l'ai testé tout à l'heure parce que je me suis préparé un peu quand même j'arrive pas là en mode improvisation à des pro ou pas et donc effectivement aujourd'hui tu m'as tu m'as spoilé mon truc j'allais annoncer un même si c'était le titre aujourd'hui donc c'est une journée particulière car c'est le jour de la sortie du dlc si on a peur en avant on fait comment mais t'inquiète pas je vais te rassurer avec tout ce que tu vas voir aujourd'hui je vais t'apprendre qu'il ne faut pas avoir peur en avion même moi je vais en parler même moi j'étais très paniqué en avion il ya pas mal de temps et ça va mieux aujourd'hui ça va mieux bon je ne suis toujours pas très rassuré je suis toujours en mode c'est quoi ce bruit c'est normal ce bruit mais ça va un peu mieux quand même ce cas au début quand je prenais l'avion j'étais j'étais comme ça dans mon siège c'est genre les mains accrochées au truc pendant tout le vol comme ça je pouvais même pas me lever pour aller pisser t'imagines je faisais pas des grands vols tu vois mais je pouvais pas me lever je pouvais pas boire je pourrais rien faire comme ça et à la fin j'avais les mains qui étaient bloquées à bref maintenant j'arrive à me lever pour pisser dans les avions c'est un step c'est un gros step donc aujourd'hui sorti du dlc airport pour city skylines il est vraiment cool franchement franchement c'est top ça fait du bien d'avoir du nouveau contenu pour ce méga jeu en plus il ya quelques petits packs supplémentaires qui sont sortis je suis en train en arrière plan de charger le jeu c'est pour ça que vous ne voyez rien qui note pourquoi tu te cache je te retrouverai partout où tu iras c'est pas très bien organisé mes trucs allez on passe à mode gaming vous avez pas besoin de voir ma tronche comme ça en gros plan en trois heures donc le dlc airport en gros et bien ça ajoute il y avait déjà des aéroports dans city skylines mais là ça ajoute une gestion d'aéroport qui est hyper poussée je trouve vous allez voir les bâtiments c'est les bâtiments sont modulables et tout enfin c'est c'est assez dément alors j'ai un peu cheaté dans la partie que je vous propose depuis quelques semaines déjà par cheater pas vraiment mais en gros vous allez dire que c'est encore une forme de tub un truc et c'est vrai tout a une forme de tub dans ma ville c'était pas voulu les modèles d'avions l'air super mais ouais tu vas voir tu vas voir donc j'ai triché un peu parce qu'en fait je devais atteindre normalement les 60 mille habitants pour débloquer une taille supplémentaire un bout de terrain quoi supplémentaire donc j'ai cheaté un peu j'ai pris un mode pour pouvoir les débloquer avant parce qu'en fait je voulais pas vous emmerder au début du stream à rien faire et à juste essayer de faire évoluer ma population donc j'ai débloqué deux tailles je pense que l'aéroport on va le faire par ici là que là il ya juste comment dire c'est moi il ya la musique derrière oui il ya comment dire il ya l'autoroute qui passe juste à côté donc ça va être parfait et il ya beaucoup de place vous allez voir ça peut prendre énormément de place l'aéroport donc comment ça marche on saute direct dans le rôle dans le vif du sujet on va pas aller s'occuper des autres là les habitants on s'en fout aujourd'hui un tout ce qui compte c'est notre aéroport donc il ya voilà une nouvelle zone peindre une zone aéroportuaire à réo portuaire regardez je vous ai mis des nouveaux trucs en plus voilà donc deux minutes d'arrêt aujourd'hui à réoport et alors ce qui est génial c'est quand vous peignez la zone de l'aéroport ça modifie le terrain automatiquement ça le ça l'aplatit en fait ça c'est cool parce que ça évite de vous casser le cul des fois avec le l'outil de terrain donc c'est pas mal est ce que vous entendez bien le son du jeu les amis vous pouvez me dire ouais ça a l'air ça a l'air great je vous laisse un peu la doc cam j'enlèverai tout à l'heure vous pourrez la réafficher avec vos points de chaîne comme d'habitude donc voilà qu'est ce que je disais avant d'être interrompu par moi même oui donc il faut peindre une zone d'aéroport d'accord et ensuite vous avez accès donc ici un nouvel onglet zone aéroportuaire où vous pouvez construire en plus il ya trois modèles d'aéroport vous avez les bâtiments aéroportuaire classique moderne et ultra moderne vers pas moderne c'est ultra moderne voilà vous pouvez créer des pistes d'atterrissage vous pouvez créer des décorations aussi avec des avions qui sont garés devant des hangars il ya de la notion de transport public vous pouvez faire du fret aérien aussi et il ya des bâtiments le musée de l'aviation et le siège rapport d'académie qu'est ce qu'on a débloqué oui parce qu'on avait commencé à construire une académie aussi un libraire universitaire laboratoire universitaire auditorium universitaire va s'y intéresser on va essayer de faire pas mal de choses aujourd'hui parce que l'aéroport en fait au fur et à mesure que vous le construisez il débloque des niveaux un peu comme tous les bâtiments modulables qu'on connaît dans city skyline notamment comment dire l'université et donc il ya trois niveaux et au troisième niveau vous pouvez créer votre propre compagnie aérienne et ça c'est génial ça c'est génial ce qui est un peu dommage c'est qu'on puisse pas sélectionner les icônes personnalisées parce que j'aurais mis mon icône vous savez comment je suis non je rigole mais ça aurait pu être cool bon on y va les gars on commence les gaz et les filles c'est parti messieurs dames donc je vais le faire par là mon aéroport je pense il ya une montagne c'est un peu stylé ça veut dire que les pilotes ils vont devoir faire ils vont devoir faire comment dire des zigzags alors j'ai regardé la plupart des aéroports j'ai regardé un peu l'aéroport de roissy orly j'ai essayé de me de me faire un peu quelques idées là sur comment je pourrais le faire ils ont très souvent une à deux pistes il n'y a pas énormément de pistes en fait dans les aéroports une piste de décollage donc dis moi donc je pense qu'on va faire à peu près la même chose on voit pas on va pas aller full on sur les le nombre de pistes alors je vais construire un petit échanger tout à fait basique ici afin d'amener mes petits people tendre trop incliné à tu vas pas commencer à te foutre de ma gueule comment ça te pente trop incliné ouais ouais c'est vrai c'est vrai c'est un peu incliné alors du coup ce que je vais faire regardez ce qu'on va faire on va peindre en fait la zone de l'aéroport direct d'ici là je vais mettre comme ça bonsoir hélène hélène comment vas-tu comment vas-tu hélène hélène bienvenue à toi comment ça va hélène aujourd'hui c'est quoi hélène on est à l'aéroport aujourd'hui alors oui si je pars la zone la pute ça a plati tout alors après du coup ça génère de la terre alors petite nouveauté aussi avec la terre quand vous quand vous faites de la modification de terrain comme ça vous pouvez la vendre en fait votre terre parce qu'avant avant il fallait forcément alors je suis en train de faire n'importe quoi avant il fallait forcément la déposer quelque part ailleurs sur sur la map et là vous pouvez juste l'avant pour l'instant je fais ça à la barbare comme vous pouvez le voir ça coupe vraiment à la hache en fait on a planira après avec l'outil l'outil terrain là qui n'est pas celui-là d'ailleurs c'est celui ci adoucir voilà on va adoucir un peu le terrain voilà on va forcer un peu le trait on va adoucir un peu le truc on s'en occupera plus tard on va pas pas trop se casser la tête pour l'instant j'ai déjà construire mon petit échangeur là s'il veut bien il faut que je démolisse un peu comme la route est surélevé il va falloir que je le construise de manière un peu surélevé également je pense pas que je pourrais le faire facilement ce truc là en fait on va le rapprocher les gens ils vont un peu râler parce que du coup ils se retrouvent un peu dans le vide mais pas de panique très souvent ils le prennent très bien c'est plutôt cool sont plutôt cool les gens ils s'en foutent un peu alors on va faire ça voilà est ce que je peux démolir des bouts de route parce qu'ici ça va être un peu ça va être un peu abrupte comme on dit dans le petit milieu de la route alors comme vous le savez je suis dangereusement sous qualifié pour faire toutes sortes de routes efficaces donc pas de panique ainsi que ça vous semble complètement bizarre c'est normal c'est comme ça qu'on joue ici par exemple cette route là concrètement elle est beaucoup trop dangereuse mais c'est pas grave les gens aiment bien les routes dangereuses voilà pif paf pouf et pif paf bon c'est pas mal alors du coup j'ai une avenue aussi que je pourrais amener je pense directement à l'aéroport parce que là le but donc j'ai déjà une sortie ici qui mène à mon centre ville cette sortie là va amener directement à la zone à la zone de l'aéroport en plus j'ai les rails de train qui passe pas loin donc je vais pouvoir faire une liaison une liaison par ici ça va être incroyable on va mettre le jour lecture comme ça on va avoir un peu de thunes qui va rentrer parce que ça coûte cher à tout ça ça coûte très très cher est ce que je fais là je fais n'importe quoi trop de terre oui je sais ça coûte cher de vendre de la terre en plus c'est ça qui me voilà je suis dans le rouge pas assez d'argent je fais n'importe quoi déjà c'est incroyable alors j'ai des bons revenus donc ça va pas ça pas être trop problématique est ce que je pourrais prendre un prêt éventuellement contracter celui là ça va aller assez vite ça va très bien merci bah super hélène elle m'est dangereusement surqualifiée pour faire des routes en forme de phallus exactement regarde regarde tu veux voir un truc regarde n'est pas voulu je te promets en fait j'ai débloqué deux nouvelles parcelles et ma ville a une forme de bite maintenant c'est c'est ouf quand même je me fatigue moi même en fait j'en peux plus de moi il ya que toi pour remarquer ça en fait à la base à la base ça n'a pas du tout une forme dite j'ai accéléré le temps là pour des revenus de gros bâtard je gagne trente mille sim flouze non trente mille euros dollars je sais pas trente mille denarii par par mois donc c'est bon je peux me permettre et ça coûte cher on va faire comme ça pour l'instant alors comment je vois mon aéroport pour l'instant je le vois pas parce que je n'ai pas fait mais en gros je pense que la piste de décollage sera ici derrière d'accord je pense que la montagne on va complètement la dégager à un moment donné c'est à dire que tout ça ça va prendre l'aéroport alors l'aéroport faut savoir donc il ya le hangar principal vous avez ensuite vous pouvez brancher dessus donc des hangars à avion pour que les gens puissent embarquer vous pouvez connecter des bâtiments pour les transports publics à hélène tu vas t'éclater j'ai rajouté plein de trucs personnaliser les véhicules de service je crois oui je te montrerai dans un instant quoi d'autre ce que je disais oui on peut rajouter des hôtels aussi autour de l'aéroport donc il ya vraiment vraiment plein de choses à faire et voir c'est très très complet c'est plutôt cool on va commencer bientôt un jour assure j'essaie de juste de gagner un peu de place est ce que je vais pouvoir j'ai pas c'est une ça coûte hyper cher voilà c'est le temps que le jeu courir un peu alors oui comme tu disais on peut on peut débloquer des bâtiments de service regarde par exemple ici sur mon est sur mon hôpital voilà maintenant il ya un bouton ici qui permet de personnaliser tu vois donc je peux choisir des ambulances en plus 11 fly car ou grande ambulance je peux choisir ça il me semble alors pour les bus également il ya des nouveaux trucs pas si je vais ici et là là je peux changer les bus tu vois j'ai bus scolaire autobus articulé autobus impérial autobus articulé autobus impérial minibus super autobus articulé or ça me tente trop ça on va prendre des super autobus articulé incroyable ça et il ya aussi des véhicules de police alors que vous allez voir la police mais je vais tellement pimper ma police si je prends le la la tac regardez ça super car de police donc la voiture de police classique le centre de contrôle mobile et la super car de police le truc c'est une lamborghini quoi je peux avoir des lamborghini de police dans ma ville bon ça colle pas trop au thème petit village montagnard qu'on avait d'ailleurs on avait on avait bien progressé la dernière fois pour ceux qui n'étaient pas là on avait mis des téléphériques ça rendait tellement cool regardez ça les gens ils ont ils vont dans le petit village en haut là en montagne j'avais fait des j'avais fait comme dire des pistes de randonnée et tout ils vont là il y avait saint hélène le pèlerinage si vous voulez partir en pèlerinage ça existe et là vous prenez le téléphériques tac 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 vous arrivez du coup à la vallée de parc qui est un autre petit village en montagne et si vous voulez vraiment aller plus loin tac 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 vous descendez tout le long ici alors c'était un peu montagne russe mon truc à un moment donné là bah ici là ça descendait un peu chaud mais les gens pas peur et voilà et vous arrivez directement ici incroyable à côté de la gare tout est organisé c'est génial mon petit village comme d'habitude le meuble un peu à le temps de gagner de l'argent pour faire mon aéroport les amis mon petit village avec ses petits chalets tout joli tout mignon sous la neige en plus c'est fantastique regardez moi ça comme c'est beau ça rame pas trop en plus je suis assez content on voit que c'est pas fluide fluide mais ça rame pas non plus voilà alors il ya un bâtiment tout à l'heure qui a brûlé dans mon centre ici non c'est bon il a été sauvé donc ça c'est mon université que j'avais commencé aussi à construire dans le dernier épisode on dirait des montagnes russes le train qui est passé derrière avec des stades devant donc j'ai débloqué un nouveau niveau pour ceux qui sont arrivés un peu plus tard et débloqué un nouveau niveau dans l'université donc je vais pouvoir rajouter des nouveaux bâtiments ça c'est incroyable mon centre ville ici qui commence à bien se développer on commence à avoir des tours assez haute là au niveau des de la densité donc c'est plutôt cool ici on avait la zone de l'hôtel de ville magnifique supra incroyable voilà alors on est où de la thune 160 000 ça va au niveau de l'argent ça va le faire je pense voilà assez vite ce que je vais faire je vais commencer attendez je vais essayer de faire ça là oui trop de terre c'est vendre la terre qui est super cher en fait voilà je suis déjà ruiné on va attendre un peu donc je vais commencer déjà à construire le premier bâtiment de l'aéroport quand j'aurai de la thune alors quel est le mode enfin quel est le modèle l'aéroport qu'on va sélectionner il y a donc bâtiment aéroportaire classique d'accord il y a il coûte combien 75000 ça va arriver vite dépêche toi chronomètre est ce que je peux prendre un prêt là je suis trop pressé en fait non faut attendre que je gagne de l'argent j'aurais dû mettre l'argent infini pour ce soir déjà j'ai triché tout à l'heure j'avais appris que tu pouvais upgrade des arbres sur les boulevards comme j'ai dit tantôt oui c'est vrai ça j'ai pas encore regardé à quel endroit ça se faisait ça d'ailleurs c'est pas trop comment ça se passe encore ce truc la fois que je ferais que je regarde je sais pas effectivement j'ai vu qu'il y avait un truc pour pour le faire tout à faire tu as raison tu as raison tout à fait raison il ya des nouvelles maps aussi qui se débloque le meilleur des pèlerinages celui de saint-hélène mais je suis complètement d'accord avec toi tu prends l'arbre que tu veux dans le menu des arbres et tu cliques c'est tout d'accord donc c'est que pour les avenues avec des arbres au milieu on est d'accord lors cela va tout de suite testé ouais c'est incroyable c'est trop stylé je peux avoir des arbres plus grands que les bâtiments là c'est trop cool ouais c'est ça d'accord c'est méga cool le jeu devient tellement poussé en fait c'est incroyable donc on retourne à l'aéroport je vais construire une avenue la directe on va faire une avenue avec des des bus stops on est d'accord donc la grande avenue elle va être ici voilà ça va couvrir donc le bâtiment principal de l'aéroport très bien alors après j'aurais peut-être dû faire une avenue à sens unique qu'en pensez vous ouais c'est pas contre faire une avenue à sens unique à concher par les aéroports grande roue d'aéroportuaire dédié aux fret non ça m'intéresse pas ouais c'est dommage que je puisse pas la faire avec les voies de bus donc j'hésite là j'hésite un peu non au sens voilà comme fait je ce que je pensais c'est venir comment dire relier les cette sortie là à l'autre bout là bas on faire ça on va essayer de faire ça correctement pour une fois crazy 1 voilà un petit arabisque ou ok on va dire c'est bien ça va pas du tout être parallèle n'importe quoi n'importe quoi j'ai dit je suis dangereusement sous qualifier en plus j'ai pas utilisé le bon type de route n'importe quoi c'est pas ça c'est ça bretelles ok et l'appareil bretelles ok très bien et ça du coup c'est pas trop le faire tordu voilà du coup ça va être pas mal donc ça fait un sens unique ça veut dire que les gens sont obligés de tourner alors ce que je vais faire je vais relier tout simplement ça avec sa histoire que si jamais les gens se plantent ils peuvent refaire demi-tour s'ils le souhaitent magnifique magnifique très bien on a combien 189 l'argent monte cool à flou ça c'est cool ça va nous permettre de rapidement débloquer tout ça donc j'ai plusieurs trucs donc j'ai le terminal aéroport classique d'accord sous vos yeux ébahis ici et j'ai également le terminal à deux étages c'est à dire qu'il ya deux étages il ya deux routes en fait il y en a une pour les arrivées une pour les départs c'est un gros truc après on débloque le grand terminal classique il ya également donc le moderne on voit pas mal sur l'image il ya le ultra moderne qui est pour le coup ultra moderne j'ai envie de passer sur le moderne je sais pas ce que vous en pensez ou le classique le classique ça irait peut-être mieux avec mon style de ville en fait un je pense alors le coup de ouais le coup de suis là là c'est que du coup j'ai une route en gros il faut deux routes en fait c'est un peu chiant avec celui ci s'il ya une route en bas et une route en haut je pense que je vais prendre celui-là dans un premier temps je pense que je vais prendre celui-là et non allez on va prendre le grand let's go on a de là dessus on peut se le permettre on va faire ça donc on va le mettre par là 80 mille 1 le truc 1 n'est pas un petit truc 1 donc on va le mettre par là voilà donc maintenant il faut relier wa félicitations au aéroport international cypress a atteint le niveau 1 les bâtiments suivants ont été débloqués donc petit hangar tour de contrôle hôtel d'aéroport économique petit avion stationné donc ça c'est des décorations en fait mais ça augmente le l'attrait de votre aéroport donc formé de partout d'accord tour de contrôle classique petit poste de s'assommement d'avion et gare routière de l'aéroport génial génial ici donc regarder si je vais ici là tac voilà donc alors ce qui est génial c'est que le hall de l'aéroport en fait donc oui j'ai une entrée alors attendez je connecter tout ça avec les différents réseaux d'eau et d'électricité sinon ça va un peu gueuler il gueule tout de suite dès qu'il n'y a pas d'électricité ou quoi que ce soit c'est la lutte alors je vais faire ça grossièrement pour l'instant je referai ça correctement par la suite voilà donc ce qui est génial en fait ça c'est l'entrée de l'aéroport et ensuite le hall vous le dessiner en fait comme les routes c'est à dire que vous pouvez faire un aéroport en forme de teub par exemple comme j'ai l'habitude de le faire pour le reste de ma ville moi j'adore quand tu renouvelles les boutons nous dit hélène du quoi tu parles des actions tu veux dire le meilleur des prix d'accord tu prends l'air d'accord oui j'avais déjà tout lui je relis tous les messages alors on va juste relier les routes du coup correctement là donc voyez à deux routes il y en a une pour les départ les départures et une autre pour les arrivées les arrivals ils auraient pu traduire quand même oui dans les infos aéroport on retrouve du coup donc on peut renommer l'aéroport ce que je ferai tout à l'heure pour que vous me donniez un nom intéressant donc faut que je construise un poste de stationnement d'avion et une piste voilà pour l'instant je n'ai pas accès au reste très bien alors on va relier les routes comme je le disais donc c'est des routes à sens unique également il n'est pas très droit mon truc 1 j'abuse 1 j'abuse énormément alors on va mettre celle ci ça me paraît bien on essaie de faire ça correctement voilà c'est incroyable la même chose de l'autre côté vous inquiétez pas pour le sens c'est normal je le rectifierais rectifierait pardon juste après ok c'est l'est je suis tellement nul en route c'est incroyable c'est bon donc ça c'est branché le courant du coup je l'ai coupé par accident excusez moi je vous remets ça tout de suite voilà parfait donc ça c'est le hall principal de mon aéroport d'accord donc ce que je peux faire comme je vous le disais on va aller ici arrête de me parler toi et voilà le hall d'aéroport là en fait je peux le connecter ici et venir à grandir le bâtiment dans le sens que je veux en plus je peux le faire de manière tarabiscoté que demande le peuple c'est génial alors ce que je pense faire c'est que je devais l'étendre comme ça là je vais faire une grande un grand comment dire un grand terminal ici là tous les avions du coup seront sur les côtés et je vais faire une piste après qui ira à la piste de décollage qui sera un peu plus par là je pourrais même la faire là la piste de décollage éventuelle c'est avec mon terrain il me l'a un peu défoncé quand j'ai fait mon truc là mais bon c'est pas grave voilà donc le terminal en fait vous faites comme vous voulez c'est pas donné un du coup à construire mais mais oui de faire un truc assez joli quand même faire ça et qu'on va l'étendre un peu plus loin là ah non ça va c'est pas si cher vous voyez ça c'est mon hall d'aéroport actuellement d'accord dire que les gens ils arrivent là et puis marche tout le long là alors après je ferai d'autres trucs peut-être un peu plus stylé mais pour l'instant ça ressemble à ça c'est pas trop mal je vais dégommer ça là pour l'instant on va le refaire mieux que ça me faire arriver juste là parce que je voudrais faire un hall ok très bien parce que je vais faire je vais l'étendre un peu sur le côté là ici du coup la tour de contrôle il faut la poster sur il faut l'attacher directement à l'aéroport je vais je peux pas la mettre n'importe faut que je la place sur un hall d'accord donc on va la mettre par là en bout ça me paraît logique voilà voilà pour l'instant à quoi ressemble mon aéroport dernière étape pour que ce soit fonctionnel il faut se rendre ici dans la zone d'atterrissage des postes de stationnement d'accord et voyez ici donc je peux mettre un petit poste de stationnement d'avion d'accord plus tard je débloquerai les moyens et les grands donc les postes de stationnement d'avion vous voyez ils viennent se greffer directement sur les terminaux ou sur le terminal principal en tout cas attendait app il me demande de l'eau de l'électricité là bas là je me suis un peu éloigné de mon truc là du coup voilà c'est bizarre que non il n'a pas besoin d'électricité c'est bon il est déjà relié donc let's go donc ce qu'on va faire on va mettre des postes de décollage du coup on va essayer de les mettre assez proche par ici là voilà comme ça pour l'instant les gens ils n'ont pas trop de route à faire voilà on va en mettre deux j'aurais peut-être dû le déplacer pour qu'il soit un peu plus droit celui-là ouais pas exactement en face de l'autre un peu ensuite vous avez deux types de route donc vous avez les pistes qui sont les pistes de décollage d'accord et vous avez donc les taxiway qui sont les vous savez les routes qu'empruntent les avions à pour se rendre aux pistes de décollage tout simplement donc on va créer une piste de décollage alors pour l'instant je pense que je vais en faire une ici une piste de décollage je l'aéroport va s'agrandir énormément par la suite pour l'instant j'essaie d'avoir quelque chose de fonctionnel donc on va faire une piste d'accord alors vous voyez elle a une taille minimale la piste 1 normal parce qu'un avion il a besoin de place pour décoller quand même donc là du coup je suis obligé de faire une piste assez longue on va en faire une bien longue d'ailleurs ça c'est un peu dangereux ici un mon truc c'est très dangereux même on va faire on va augmenter la zone là au terre comme ag c'est à terme on étalera tout ça un peu partout là donc ça c'est ma piste de décollage d'accord magnifique piste de décollage comme vous pouvez le voir maintenant ce qu'il faut faire c'est relier donc les deux terminaux d'avion là la piste de décollage et ça se fait grâce au taxiway du coup donc on va la faire courir jusque là que l'avion sorte et on l'amène alors faut l'amener ici là et là vous voyez elle se connecte pas elle se connecte pas au début de la piste parce qu'en fait les avions ils arrivent là ils atterrissent par là normalement ils vont pas directement tout au début là ok donc on va la faire arriver là vous voyez c'est une route à sens unique par défaut on va faire pareil ici on va faire longer là je peux faire des routes tarabiscotées également comme toutes les routes classiques ce qu'on va faire d'ailleurs petit virage petit virage donc cet avion là il a un peu plus de route à faire pour se rendre à la piste voilà et voilà du coup on est bon info aéroport voilà donc là ça y est notre aéroport est prêt du coup il ya des gens qui vont commencer à se pointer oui et qu'on a déjà des avions qui sont en place là d'accord on va suivre un décollage si vous voulez bien et déjà neuf passagers à l'intérieur ouais on peut se mettre comme ça là ça y est le grand jour et là l'avion va décoller on va le suivre zut attendez hop c'est ça que je voulais faire voilà on va déplacer la fenêtre là je peux déplacer la fenêtre je peux la déplacer non mais c'est bon c'est parti décollage alors des fois il décolle un peu bizarrement les avions là ça va waouh voilà ma ville vue du ciel est ce que je peux mettre en mode caméra ouais incroyable qu'est ce qu'il fait là oh la 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 alors si vous avez pas si vous avez peur en avion vous allez avoir peur voilà sur vol de crazy mountain magnifique oh là j'aurais peur par contre c'est beau on voit l'orage et tout assez génial mesdames et messieurs bonjour bienvenue à vol à bord pardon du vol 44 832 à destination de paris la température extérieure est de moins 78 degrés donc il ne faut pas sortir c'est un agréable vol les maman la welcome on board of the plane number 2016 the temperature outside is very cold so don't go out out i wish you a very christmas incroyable premier décollage réussi il n'y a pas de crash il me semble pas que ce soit existant il y aura peut-être des modes voilà donc tout petit aéroport pour l'instant on est d'accord donc il va évoluer cet aéroport c'est à dire que il lui faut un niveau d'attractivité élevé et un nombre de passagers élevé pour qu'ils passent au prochain niveau d'accord là je peux débloquer également des politiques donc réduction sur les hôtels grand entretien donc accorde un bonus à la valeur foncière de l'ensemble de l'aéroport et location de voitures également ok et la compagnie iranienne je pourrais la débloquer plus tard un décollage lors d'une tempête de neige mais ouais mais ils n'ont pas peur mais pilotes sont hyper carrés alors ce qu'on va faire on va décorer du coup l'aéroport ce qu'il ya pas mal de petits bâtiments supplémentaires donc voyez ici si je vais dans bâtiments ornementaux donc on peut mettre des hangars des petits hangars d'accord on peut mettre des hôtels donc hôtel aéroport économique donc ça typiquement je pourrais en mettre un là vous voyez et un là pour mettre deux éventuellement des hôtels sachant qu'après je vais avoir des hôtels plus avec une meilleure renommée d'accord donc on va mettre un là et du coup on peut mettre également des petits avions stationnés alors les avions stationnés une c'est juste de la déco en fait un ne fonctionne pas réellement on les voit pas sortir de leur de leur stationnement mais en tout cas ça le mérite d'exister d'accord et on rajoutera également une guerre routière de l'aéroport c'est génial allez on va faire ça on va mettre des petits hangars alors comment on est là sachant que je vais rajouter des bâtiments par ici après on va mettre quelques hangars par là là et on va mettre deux hangars côte à côte on va essayer de faire un truc assez logique le but c'est de pas remettre partout partout non plus donc on peut mettre quoi oui je sais que vous manquez d'électricité et on va essayer de les mettre un peu disposés en mode hollywoodien oui voilà ça coûte cher quand même pour de la déco ça on va essayer de tous les maîtres d'accès avec un autre comme ça est-ce que je peux en mettre un sur le côté là non ça va être trop beau alors qu'est ce qu'ils ont besoin de l'eau on sait pas pourquoi ils veulent tous de l'eau ils veulent tous du chauffage sont insupportables regardez ça c'est magnifique ou c'est pas magnifique c'est encore une fois c'est juste de la déco c'est à dire que les vrais avions ils arrivent ici à la base et moi je trouve ça cool ça décor et c'est sympa ok qu'est ce qu'on peut ajouter d'autre pour l'instant en attendant à je peux rajouter la gare routière de l'aéroport ça c'est super important parce que ça va me permettre d'amener des bus en fait directement ici alors qu'est ce qui me dit la distance trop courte à placer sur un hall ah ouais c'est vrai il faut que je place là en fait alors du coup ce hall là je l'ai peut-être fait un peu trop un peu trop devant la route en fait parce que du coup j'ai pas la place ouais la route là et gêne ce que je vais faire je vais dégommer tout ce hall là et on va le dessiner différemment au niveau planification il va falloir que je fasse gaffe il va falloir que je fasse quelque chose de assez logique quand même reviens par ici petit hall on va faire on va le on va le tarabiscoter un peu mongol là voilà on va faire ça les gens vont trouver ça bizarre pourquoi il est tarabiscoter ce hall comme ça c'est l'aéroport de crazy mountain pose pas de questions ok et du coup si je reviens là normalement voilà je peux mettre ma gare routière directement dessus le train il arrive par où ici là il arrive par là encore une fois je vous dis je le l'aéroport il sera modifié par la suite en toute façon ne pas rester comme ça ok let's go ça me gêne en fait ce truc là ce tarabiscot là il me gêne un peu en fait voilà on va pas trop le tarabiscoter en fait voilà on va faire comme ça plutôt ça paraît plus logique ok donc eux il leur faut de l'eau du chauffage comme tout le monde voilà c'est bon on a de la réserve pas de souci ok et du coup il faut également qu'on relie ça à la route tout à fait logique vous me direz alors c'est une route normal ça ça me plaît guère parce que moi je veux des routes à sens unique à ça ça j'ai pété le câble électrique tout le monde va râler et du coup je vais juste modifier à je peux pas modifier la route devant là c'est un peu dommage après s'ils ont qu'une direction dans laquelle elle est de façon ils pourront pas trop aller ailleurs ça correctement let's go donc ça c'est une gare routière c'est à dire que ça fonctionne en fait comme un point de passage des bus d'accord donc il va juste me suffire de faire en fait une voie de bus complémentaire ça va ça va me servir d'arrêt tout simplement d'accord on va faire ça on va créer une ligne de bus là voilà et on va la relier à une ligne de bus déjà existant en fait tout simplement je pense qu'on va l'amener par là ça sera la ligne de l'aéroport tac ouais ouais je vais mettre un arrêt commun en fait avec une autre ligne tout simplement ça les gens ont juste à faire une liaison avec une voie de bus existante voilà tout simplement on va faire ça et on va revenir à l'aéroport voilà et du coup pour cette ligne là on va mettre un grosse ligne bien baveuse alors c'est laquelle que je viens de faire là c'est celle là véhicule on va mettre autobus à impérial autobus articulier super autobus articulier j'aime bien l'autobus impérial voilà ce sera le bus de l'aéroport ok couleur de la ligne on va la mettre en jeune là et on va l'appeler ligne de l'aéroport attention de pas et des gens qui chantent majuscules et des gens qui disent arrêt au port d'ailleurs comme comme là là il y a des gens qui disent arrêt au port vous en connaissez tout ça non pas les plans qui arrêt au port non c'est là c'est pas l'arrêt au port c'est l'arrêt au port l'aéroport voilà donc on a une ligne de bus super donc les gens vont pouvoir accéder plus facilement à la créée au port c'est cool hein c'est vraiment cool j'ai pas d'avion là il faudrait peut-être que je rajoute des avions en fait parce que parce que du coup il faut que j'augmente l'attractivité de mon aéroport de sens je vais boire la fin de mon café qui va être glacé alors au niveau de l'attractivité je suis bon vous voyez je suis à 280 sur 200 pour passer le prochain stade par contre il faut plus de passagers en fait ça qui me manque cruellement là donc ce que je vais faire je vais rajouter des pistes en fait d'avions là alors sachant que après j'aurai des plus gros avions donc je vais pouvoir rajouter d'autres d'autres terminaux je pense parce que je ferai j'augmenterai la taille la taille de l'aéroport là on verra comment on s'étalera qu'est ce qui se passe là après je croyais qu'il y avait un problème de la bizarre on dirait de l'eau ici là juste un but graphique en fait allez c'est parti c'est parti on y va c'est parti on va rajouter des petits avions comme ceci voilà on va rajouter quatre je pense qu'on a la place là même 5 on va rajouter quatre déjà voilà pas être mal les gens sont super contents en plus le taxiway up on va le relier là en ligne droite c'est parti c'est parti comment ça espace déjà occupé et si tu questionnes non pourquoi tu non pourquoi tu me fais ça pourquoi tu me laisses pas faire comme je veux à quel enfer quoi il me laisse pas aller en ligne droite je suis je suis tristesse là je suis tristesse pourquoi c'est pas droit bon c'est pas grave ah c'est pas au même niveau c'est pour ça à cool on a déjà des avions qui arrivent là hip hop les avions c'est à dire qu'on les voit pas atterrir forcément je n'ai pas vu atterrer j'ai pas vu d'atterrissage encore je sais pas si les avions arrivent du coup j'ai vu beaucoup partir mais je n'ai jamais vu revenir parce que c'est une bonne chose je ne sais pas que c'est inquiétant peut-être qu'ils font beaucoup ils font beaucoup de partir à mes avions ils n'arrivent pas des masses alors oui petit problème ici donc j'ai les routes qui sont enneigées je dois pas voir de déneigeuse dans le coin là est ce que c'est le cas si j'en ai non je n'ai pas ah si j'en ai deux c'est abusé que je vais faire je vais faire leur propre service de désenneigement je pense ça pourrait être une bonne chose ça ainsi que leur propre décharge non parce qu'il ya tous les bâtiments là ils exagèrent comme un jeu attendre un peu ça va se calmer il a dit qu'il ya des ordures mais j'ai tout ce qu'il faut ici normalement on se faire des déchets à ils ont peut-être juste du mal à y accéder en fait alors c'est pas faux parce que du coup faudrait peut-être que je relis l'avenue là à l'aéroport ici on va faire ça ça va permettre aux véhicules d'y accéder plus rapidement tout simplement j'espère que la musique du jeu est pas trop forte les amis là voilà un peu fort dans mes oreilles je vais essayer de la baisser un peu elle est déjà à 16 1 c'est super c'est super on se doit être bon là pas la musique s'excite un peu elle se dit ouais on va mettre l'ambiance allez let's go ok on va mettre une route normale avec des petits arbres j'aime bien les routes avec les petits arbres c'est toujours celle que j'utilise on va la faire venir là je vais juste réactiver tac cette option là ok et donc cette avenue là oui vous faites la gueule je sais je vous ai cassé votre route vous inquiétez pas vous allez tout reconstruire et on va amener ça du coup est-ce qu'ils vont pouvoir passer là je pense que je vais être obligé d'aller là dessous ouais parfait et puis on va venir se relier ici voilà du coup tous les bâtiments là vont être plus efficaces je pense que ce soit le retrait des déchets au reste là j'aurais peut-être dû faire une avenue en fait ici tout le long là ça m'aurait peut-être sembler plus logique de faire ça en fait de faire cette avenue là tout le long là à sens unique bien sûr j'ai encore pété le j'aime bien péter les câbles électriques ça c'est une grande passion ma passion c'est de péter les câbles électriques voilà on va faire ça paf ouais on va plutôt mettre on va plutôt mettre une grande avenue là bon là sauf là on peut pas ok pourquoi on peut pas là c'est un peu moche ça alors du coup je vais essayer de faire à peu près pareil de l'autre côté pas jurer avec le reste ici il veut pas espace déjà occupé je pense c'est à cause du carrefour qu'elle a là si je fais ça assez laid encore une fois je suis dangereusement sous qualifier je vous ai promis au niveau des routes alors on va laisser comme ça plutôt pas grave même ici j'ai envie de rétrécir là voilà c'est plus joli comme ça ok let's go on va attendre on va attendre de voir comment il progresse cet aéroport là je pense que je vais avoir plus de passagers du coup avec avec les avions que j'ai rajouté là j'ai rajouté des bus également donc plus tard on pourra faire venir la gare à ce niveau là d'accord je vais faire aussi je vais racheter des taxis ça c'est pas mal dépôt de taxis je peux même mettre un dépôt carrément on va venir le mettre genre par là là dac est ce qu'il sert est ce que le dépôt taxis sert comme arrêt de taxis sert de garage et de centre de réparation pour les taxis entre deux créneaux non donc je vais rajouter tout simplement j'aurais bien voulu mettre là là c'est dommage ça on va le mettre là paf on va mettre un là en l'occurrence et un à côté de l'hôtel parfait donc il ya le bus comment ça comment ça se passe ici là c'est bien parce que vous voyez déposer les gens directement en fait dans cette espèce de grand bâtiment là et les gens rentrent directement dans le hall en fait c'est trop trop bien trop trop cool vraiment bien ce système de bâtiments modulables qu'ils ont fait ils ont repris un peu le style qu'il y avait dans sim city à l'époque dans le nouveau sim city on pouvait justement faire des bâtiments modulables comme ça ils ont repris un peu ce concept là c'est vraiment top c'est vraiment tip top il m'est arrivé un truc tout à l'heure vous n'allez pas le croire revenu avec du mcdo parce que j'avais faim attention c'est vie ma ville je reviens que du mcdo le pose tout mon truc sur ma table comme ça vient et là je renverse ma boisson ou mon bureau donc il y avait n'avait pas sur mon clavier c'est partout et puis je prends pas les petites boissons moi je prends les grandes les trucs de bâtard et y'avait plus rien dans le verre tout s'est vidé en plus ma table du coup il ya des espèces de deux trous donc c'est tombé ça a coulé par terre sur le lit du chien il avait partout j'étais en pls voilà 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 j'en ai rien à foutre était désespéré les amis du coup j'ai bu de l'eau avec mon big mac vie de merde vie de merde c'est bon il ya pierre quand même ce qu'on va faire on va laisser l'aéroport vivre sa vie un peu de son côté là et de toute façon on y reviendra j'ai encore est ce que j'ai débloqué quelque chose là on va académique 10 donc j'ai débloqué des nouveaux bâtiments là pour pour l'université on va aller s'en occuper on va aller faire ça aussi aujourd'hui on a pas mal de choses à faire aujourd'hui on va bien s'amuser l'aéroport je pense que ce soir on va essayer de le pousser au niveau max d'accord on va essayer d'utiliser un maximum tout cet espace là pour bien le développer j'ai plein de place encore envoyer les terminaux je peux pouvoir éventuellement les étendre de chaque côté là ici je peux avoir de la place aussi je pourrais des bleus débloquer éventuellement enfin déplacer plutôt les hangars que j'ai mis là pour la déco oups pardon pour ça donc voilà je pense qu'on a fort à faire et puis au fur et à mesure comme je vous le dis on va débloquer des nouveaux bâtiments pour notre aéroport notamment je voudrais tester ce grand terminal classique là passe bâtiment aéroportuaire comportant une station de métro les passagers en partant s'accédant au terminal par l'étage supérieur et les arrivants le quitte par le rez-de-chaussée connecté des halls pour agrandir votre aéroport les terminaux font office de siège pour les services desservant l'aéroport donc je pourrais éventuellement connecter ça après ailleurs d'accord donc on mettra ça en place dès qu'on pourra pour l'instant il faut attendre qu'on débloque un niveau pour notre aéroport mais ça va arriver vite il faut juste qu'on ait plus de passagers tout simplement pour l'instant on en est où là ouais 137 donc oui ça augmente quand même assez régulièrement donc c'est plutôt cool ce qu'on peut faire éventuellement c'est qu'on peut attirer bien j'ai de revenus la 26000 on va activer toutes ces options là donc on a location de voitures les touristes sont beaucoup plus enclins à utiliser des voitures ce qui peut augmenter le trafic c'est pas grave grand entretien accorde le bonus de valeur foncière de l'ensemble de l'aéroport pour faire ça et réduction des hôtels également accorde un bonus de 200 points au score d'attractivité de l'aéroport coût 20 dollars par passagers c'est beaucoup quand même on va l'activer on va activer comme ça ça va attirer le maximum de monde pourquoi je clique là dessus en permanence de cliquer sur le chip voilà ok donc ce qu'on va faire on va aller s'occuper un peu de notre académie qu'est ce qui se passe là il ya de la crème il ya de la criminalité de mon académie comment que ça se fait on va mettre un petit poste de police non loin là on va mettre un poste de police et en plus je n'avais pas non je n'avais pas un dans le coin là on va faire ça regardez on va faire ça on va le mettre là et vous savez ce qu'on va faire on va aller sur le poste de police et on va sélectionner les supercars de police vous pouvez voir ou pas non c'est pas ça non là n'est me faire chier maintenant les criminels je veux te suivre c'est moi te suivre voilà yes popopo c'est une lamborghini de police oh la 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 laissez nous passer là les pégus c'est tellement cool voilà c'est avec ça il ya encore de la criminalité dans mon université je ne sais plus quoi faire quand vous voyez les flics arrivant lamborghini mais vous les emmerdez pas trop je pense d'habitude ok donc on va compléter notre université alors on en était où ok je suis réputé donc ça c'est cool travaux académiques il m'en faut 16 très bien mais on avait demandé déjà on avait au courrier 10 est dissertation est ce que j'ai fait études scientifiques je vais faire études scientifiques au niveau du sport tiens est ce qu'on avait gagné parce que la dernière fois on était un peu nul je trouve on a gagné deux matchs très bien avec c'était l'institut crazy mountain les spartans de crazy mountain accroît par contre au niveau du basketball ça va pas du tout là qu'est ce qu'il se passe là subvention jeunesse en dépensant de l'argent public pour entraîner de jeunes joueurs l'équipe à la meilleure chance de gagner on va faire ça c'est une fortune ce truc là ok et la gagner perdu ça va encore on va voir faut que le faut qu'on s'améliore au niveau du basket ça va pas du tout donc je disais on a développé des nouveaux bâtiments qu'est ce qu'on a dortoir ça on l'a déjà sergerie également gymnase on l'avait mis cafétéria on l'avait mis bibliothèque ça me semble pas qu'on l'a mis je ne sais plus si là si si on l'avait mis la bibliothèque ok club de maths on l'avait mis galetterie de diplôme on l'avait mis c'est le bâtiment qui a brûlé tout à l'heure ce que j'ai joué un peu en fait pour augmenter ma population avant de commencer ce stream et ce bâtiment s'est mis à cramer heureusement mes pompiers en hélicoptère sont venus le sauver incroyable statue academy sans l'avait mis auditorium sans l'a pas mis je suis sûr qu'on l'a pas auditorium ah si peut être club de maths cafétéria non l'a pas mis l'auditorium alors où est ce qu'on va mettre ça et bien envie de m'étaler un peu sur l'arrière là histoire de pas tout mettre en ligne bêtement là qu'on va faire des petites allées ça est passé juste derrière ici là là ça me paraît pas mal à 10 cm peut-être qu'on décore un peu j'ajouterais les arbres des trucs comme ça à l'instant c'est un peu c'est un peu basique mon truc donc l'auditorium c'est ça un auditorium ah ouais c'est assez gros en plus c'est cool père on a quoi laboratoire universitaire c'est cool ça aussi on va le mettre là voilà et ça librairie universitaire let's go là ou là ok on va faire venir le chauffage etc comme d'habitude sinon ils vont se plaindre que ça de toute façon de se plaindre vous savez la vie de mer c'est pas facile toujours à se plaindre les gens jamais content ok donc ça nous donne quoi ça l'auditorium fourni aux étudiants et aux personnels de la faculté un choix varié de représentation qui va de conférence en performance artistique super et ça la librairie du campus se spécialise dans l'équipement scolaire et sert de lieu privilégié pour trouver des manuels neufs et d'occasion magique et là un environnement contrôlé pour effectuer des tests de recherche clinique dans le but de réaliser de nouvelles découvertes scientifiques ok on trouver un vaccin contre le coïn c'est sûr sûr et certain on va mettre quelques arbres là parce que ça fait un peu monotone en fait mon truc le tac on va choisir les conifères c'est très bien ça comme ça ça va bien cramé c'est super est ce que densité voilà n'a pas ce petit mode de pinceau là ouais je vais tout faire cramé avec mes armes moi si je continue comme ça là voilà nous on est défenseur de la nature à crazy mountain on met de l'arbre non fou avec le tac voilà on va mettre partout voilà c'est un peu plus joli quand même un peu plus joli un message a été supprimé tiens donc octobail a été modifié c'est un bot apparemment et attaquer je suis attaqué le live est attaqué les amis oh my god alors est-ce qu'on a tout mis là je perds de l'argent j'ai 500 mille on va aller s'éclater à l'aéroport ça faculté droit je les fais qu'est ce qui me manquerait là la qualité de science je veux ça moi je peux pas l'avoir est-ce que j'ai mis tous les stades aussi de sport la stade de football américain alors il me semble que j'en ai laissé un là-bas de stade c'est lequel ici centre aquatique on va pas trop chargé pour l'instant on va laisser comme ça on va mettre le jeu en lecture à chaque fois je le mets en pause pour faire mes travaux mais c'est un peu idiot finalement ça rend carrément bien cette université là du coup j'imagine que la valeur du terrain est pas mal août à cause de ça vous voyez la valeur du terrain est vachement augmenté par a pas tant que ça en fait pas tant que ça c'est plutôt par ici que la valeur du terrain elle est allée out ok nickel il ya un petit problème avec les ordures là aïe 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 qu'est ce qui se passe la station de transfert de déchets est pleine on va la vider ça se vide assez vite en plus ces bâtiments là c'est cool ah oui alors pour info il ya aussi des nouveaux bâtiments de de comment dire de collecte des ordures on va aller voir ça j'ai plein de problèmes d'ordures dans ma ville un site de décharge voilà vous avez camion de poubelle grand camion de poubelle petit camion de poubelle on va des grands camions de poubelle je suis un peu en galère de d'ordures là qu'est ce qui se passe qu'est ce qui se passe à la demande des déchets ouais je suis pourtant dans le verre ce serait peut-être pas mal que je rajoute quelques décharges j'ai pas envie de mettre de décharge publique par ici en fait que j'avais dit dans les précédents épisodes là mais je vais peut-être être obligé en fait j'ai pas l'impression que c'est très efficace ces bâtiments là là et il est déjà vide ça se vide vachement vite en gros ça stocke les ordures et ça les déplace après dans des décharges pour ok c'est bon à ouf ça remarque du coup c'est bon on a rajouté des nouveaux bâtiments là parfait là qu'est ce qui se passe là les gens sont pas contents il ya encore des problèmes de déchets ça c'est les problèmes de bruit les gens sont malades ici à cause de les problèmes de criminalité aussi ça va pas du tout là ça que j'ai pas de j'ai pas de commissariat dans cette zone là là on va rajouter un quartier général de la police ça c'est vrai que c'est une zone qui est assez assez dense en trafic ici et il ya beaucoup de commerce etc donc les gens vont être contents c'est parfait et on va tout de suite mettre qu'est ce qu'on va mettre on va mettre les lamborghini supercars de la police incroyable les supercars de la police ça voilà regardez magnifique ou c'est pas magnifique supercars de police je peux vous dire que ça va chier des bulles carrées alors on en est où de l'aéroport là serait bien qu'on progresse d'un niveau je suis toujours pas je suis à la moitié du nombre de passagers nécessaires ça va venir vite alors ce que je me permettrais de rajouter éventuellement à des nouvelles sorties pour les avions éventuellement par là ça pourrait être pas mal après je me garde la place pour les avions de plus grande taille je pourrais éventuellement les déplacer on va faire ça on va rajouter des petits terminaux d'avions la supplémentaire histoire de booster tout ça ça va passer genre on va en mettre voilà ouf pif et paf ou pif et paf retenez bien les noms un pif et paf voilà oh mais à chaque fois chaque fois ils veulent du chauffage j'en sont un à c'est pas celui là et oui parce que je joue avec snowfall donc c'est pas les mêmes tuyauteries attention rien à voir rien à voir c'est pas très belle mais tuyauteries là même ça fonctionne ok donc c'est cool parce que du coup les gens qui arrivent éventuellement directement par là et bien ils peuvent aller embarquer directement dans leur avion c'est génial c'est fantastique et donc verra après il ya plus tard on peut rajouter d'autres bâtiments on peut on peut directement venir connecter d'autres bâtiments ici notamment les bâtiments alors comment il s'appelle déjà les bâtiments de compagnie ils sont ils sont là je crois en station de carburant grand hangar non hôtel non ça c'est l'hôtel aéroport luxe voilà salon de la compagnie aérienne donc ces bâtiments là lui où les passagers peuvent se détendre après un long vol à placer le long d'un hall pour renforcer l'attractivité de l'aéroport oui ça c'est des bâtiments qu'on vient connecter ici en fait et les gens se reposent grâce à leur compagnie aérienne c'est génial est-ce qu'ils ont bien géré la priorité sur sur les avions là oui je pense allez let's go on s'envole est ce qu'on voit la destination tout avion de ligne en taxi sont pas plein les avions à 25 sur 50 là décolle ok merci où vas-tu petit avion on va se faire un panoramique de jour là de ma ville on va suivre lui là let's go c'est prêt à l'essentiel au école âge dames et messieurs bienvenue à bord du vol 876 en destination à destination de paris la température extérieure et de moins 800 mille degrés sur votre droite vous pouvez apercevoir le mont hélène je fais des zigzags je sais pas ce que je suis perdu je cherche ma route ne vous inquiétez pas mesdames et messieurs en bas à votre droite vous pouvez constater un feu d'un sens un feu de forêt dramatique dans quelques instants nos hôtesses passeront parmi vous pour collecter de l'argent et vous faire payer la collation et les boissons merci beaucoup et nous vous souhaitons un agréable vol et là il se crache manifestement ladies and gentlemen welcome on board of the plane 8800 mais ça se remplit vachement vite ce truc là là aéroport de niveau 2 salut rockin rockin de rockin mail bon ça va rockin c'est gentil de passer tu vois rockin en fait rockin c'est le mec il nous porte chance à chaque fois qu'il arrive il se passe un truc cool sur le stream génial regarde tu arrives mon aéroport passe niveau 2 coïncidence je ne crois pas voilà on peut débloquer le grand hangar l'hôtel d'aéroport de luxe le grand terminal classique le hub classique le grand terminal moderne le hub moderne station de métro aérien de l'aéroport station carburant aviation les avions moyen stationné pardon le salon de la compagnie aérienne j'en parlais justement grand terminal ultra moderne et le poste de stationnement d'avions de taille moyenne let's go installer tous ces trucs là on va vider les bâtiments des ordures donc regarde rockin c'est mon aéroport qu'est-ce que l'on dit il est magnifique ou il n'est pas magnifique mon aéroport rockin magnifique on a une piste de décollage pour l'instant voilà on a pas mal de choses on a des petits avions ici qui sont exposés de manière incroyable alors qu'est ce que j'ai débloqué là allons voir j'ai de la thune en masse par contre je suis au niveau des revenus je suis pas terrible est ce que les impôts sont optimales à 12 12 12 12 ouais je suis au maximum des impôts pour pouvoir faire d'autres choses après ce que je peux désactiver c'est tous les oula oula qu'est ce qui se passe par là alors cette zone là je l'ai complètement laissé à l'abandon pas qu'on y revienne un de ces quatre quand même ouais ici j'ai je surentraîne les gens là en fait vous avez besoin de vous entraînez vous allez voilà tac bah je croyais que je les avais entraîné bon c'est pas aller magnifique mais oui magnifique magnifique alors on pourrait débloquer les hôtels alors déjà les hôtels on va en mettre un hôtel de luxe on va le mettre à on va pas le mettre au même endroit que l'hôtel de l'hôtel pas de luxe n'est ce pas quoi que je pourrais le mettre en face ça les riches se moqueront des pauvres par la fenêtre wesh 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 oula on va le mettre là près du bus comme ça les gens auront accès plus facilement c'est de luxe après toi regardez moi ça oh là là c'est magnifique ou c'est pas magnifique magnifique oui donc alors là c'est donc là regarde si je fais ça là si j'ai bien compris le fonctionnement du truc choisir n'importe quel arbre là pour l'avenue ça genre je peux mettre genre ça la harperie ouais c'est un peu petit mettre des palmiers bon c'est pas trop l'ambiance mettre ça là oh là là c'est tellement cool allez on va mettre à jour toute l'avenue là tac 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 et c'est tellement une bonne idée ça un truc tout con mais c'est tellement une bonne idée magique ce que j'aurais d'autre je voulais un truc avec des fleurs bon après comme il neige beaucoup dans ma ville les fleurs on les voit pas souvent en fait un peu triste en fait comme ville finalement tout est noir et blanc oui vous n'avez pas d'eau je sais ça va deux minutes ils se plaignent en permanence les gens ne savent faire que ça je leur file un hôtel de luxe certes y'a pas le chauffage ni l'eau mais bon il ya l'électricité déjà il ya le wifi gratuit dans ma ville en plus nouveau décollage donc là on va pouvoir mettre des avions de taille moyenne bon avant je vais quand même observer tous les bâtiments qu'on peut mettre salon de la compagnie ça c'est cool on va pouvoir mettre aussi des stations de carburant la renforce l'attractivité de l'aéroport ça n'a pas de fonctionnel en fait mais c'est juste que ça renforce l'aspect visuel et voilà c'est quoi du coup grand terminal comment ça se connecte ce truc ah oui d'accord c'est un truc qui va à côté en fait genre je pourrais le mettre là ouais donc techniquement ça remplacerait en fait celui ci là que je comprends ouais ça a l'air d'être ça manifestement alors du coup est ce que je j'en fais un deuxième genre là alors à deux terminaux du coup 1 ouais c'est peut-être une idée genre là là et la route elle passe comment derrière là alors parce que la route est pas juste derrière enfin je le mette assez assez hyper fat en fait ça le mettre là on va voir je vais déplacer des trucs toute façon je le disais tout à l'heure alors voir à quoi ça ressemble ah ouais la route elle est là c'est super ah c'est pas du tout optimisé ce truc là le déplacer est ce que je peux l'orienter à putain c'est chaud ça on va le mettre là alors on va le mettre comme ça ouais ça me plaît guère ce truc là là ah mais non mais il est pas dans le bon sens en fait idiot a comme ça qu'il faut qu'il soit voilà je réfléchis je réfléchis là si je le place juste là ça fait chier l'hôtel on va le mettre là l'hôtel je vais te redéplacer tout est là on va le mettre en face ok et donc celui ci je me casse la tête je veux mettre tous les bâtiments finalement alors que finalement je passera très très grande utilité ça va faire plein de routes en plus mon histoire là mais le but c'est de vous montrer toutes les possibilités donc tu peux nous faire un retour sur les changements alors tout à fait donc ils ont ajouté les zones aéroports d'accord donc l'aéroport que je tu vois là est en fait une zone donc un peu comme le la zone de l'université ou les zones industrielles d'accord donc tu places une zone d'aéroport et dedans tu construis ton aéroport totalement de manière modulaire c'est à dire que ici toi construit le terminal tu construis également les halles d'aéroport donc les halles d'aéroport tu vois ici j'en ai fait un là ça se construit comme des routes en fait tu peux les orienter dans la direction que tu veux tu peux les construire complètement comme tu veux et comme disait hélène tout à l'heure tu peux du coup faire des aéroports en forme de tub si tu veux c'est génial ça c'est là c'est vraiment le truc a été vendeur pour le jeu tu peux faire ça tu peux ensuite connecter des zones de décollage d'avions des tours de contrôle des hubs pas trop ce que c'est les hub là ça sert le hub hub classique pour poste de stationnement d'avions et halles qui peut être placé librement dans une zone aéroportuaire peut être lié à un réseau de métro grâce à la station de métro souterraine intégrée là c'est des postes de s'assassommant d'avions et joignez des halls à ce bâtiment pour agrandir votre aéroport d'accord donc ça je pourrais le mettre genre là au milieu comme ça quoi c'est cool donc voilà ensuite tu mets donc tu as trois en plus en plus tu as trois styles d'aéroport donc tu as le classique le moderne et le ultra moderne on est restant moderne loin pour l'instant d'accord tu mets ensuite des pistes de décollage tu mets des pistes de taxiway donc les taxiway sont les pistes utilisées par les avions pour se rendre à la piste de décollage d'accord voilà j'ai pas de dire d'accord faut que j'arrête de dire d'accord que tu es d'accord avec moi voilà ici tu as les postes de stationnement d'avions de taille moyenne j'aurai plus tard les grands quand j'aurai débloqué l'autre niveau qui débloque des hangars des hôtels des salons de la compagnie aérienne des décorations aussi donc tout ce que tu vois là ce sont des décorations mais ça améliore le prestige de mon aéroport voilà ce qui permet ensuite de débloquer des nouveaux niveaux ok donc tu débloques aussi des gares routières des stations de métro pour relier ton métro directement à l'aéroport par il y aura la gare ferroviaire de l'aéroport donc ça je la mettrai bien entendu et tu as aussi tu peux débloquer plus tard le terminal aéroport dédié aux frettes et encore mieux tu débloques beaucoup plus tard donc quand tu es au niveau 3 tu vois ici je suis au niveau 2 pour l'instant il faut que j'ai un score de réactivité de 1000 et 5000 passagers donc j'en suis pas encore là et tu débloques plus tu débloques pardon plus tard la compagnie aérienne donc tu peux personnaliser tes avions après tout c'est génial hyper style pas ça et ils ont aussi rajouté des véhicules pour certains bâtiments notamment les hôpitaux si je vais sur mon hôpital ici tu vois si je clique là je peux choisir d'upurrent type d'ambulance pour les flics aussi on l'a vu tout à l'heure je vais essayer de retrouver mon petit commissariat il était là il me semble on va le retrouver facilement là merci je clique sur mon commissariat ici je peux changer le type de véhicule et choisi des supercars de police supercars de police c'est des lamborghini de police en fait voilà à peu près et du coup comme tu l'as vu tout à l'heure aussi tu peux modifier maintenant les arbres sur le long des routes ça c'est génial il suffit de sélectionner un type d'arbre et tu peux changer du coup tous les petits arbres qui sont par défaut sur les routes tu peux mettre tes arbres des arbres favoris à la place alors ici c'est le bordel parce que j'ai rien relié je suis un peu embêté moi avec ce terminal je sais pas comment le placer que j'aurais vraiment dû le prendre en fait c'est à la question à me je le décalais vraiment genre de ce côté là là genre comme ça on va faire ça qu'on va relier les routes de manière absolument atroce comme je le fais habituellement on est d'accord toutes mes routes sont moches vous le savez les gens maintenant ça vous ça nous surprend plus que mes routes sont horribles ouais c'est quand même de les faire de manière potable non j'ai gomme ça toujours au mi c'est la marque de fabrique de mon stream c'est que les routes sont moches les gens viennent me voir rien que pour ça faut le savoir c'est horrible ah non c'est non à par contre des fois c'est moche j'accepte mais là c'est vraiment c'est quand même un niveau de 1 de d'estime de moi même suffisant on ne pas accepter ce genre d'abominations ouais mais je fais un tout petit ouais c'est un peu mieux pas beaucoup mieux mais c'est un peu non 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 ah oui parce que ça monte piqué la montagne je suis obligé de monter avec lui non 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 je fais n'importe quoi et c'est parti on repart pour cinq heures de construction de route avec de crazy head gamer c'est pas vous êtes content d'être là il va tout prix le tarabiscoter mon truc là alors déjà on va enlever le voilà comme ça je crois faire plus librement de manière plus smooth un peu mieux mais c'est toujours pas ça on est d'accord je peux vous casser la tête à faire des routes pendant trois heures là c'est typiquement le genre de trucs que je peux améliorer après off stream puis vous la péter après vous montrer à vous avez vu ce que j'ai fait quand vous étiez pas là c'est magnifique c'est pas magnifique ok donc voilà un autre terminal de créer on va comme d'habitude leur mettre du chauffage voilà donc si j'ai bien compris je peux construire un hub éventuellement ici là alors ce qu'on va faire on va déplacer ces avions là en attendant comme je voulais dire on va le l'aéroport va pas mal varier au fur et à mesure du temps on va les déplacer là pour l'instant voilà le temps de remettre tout le reste en place voilà on va détruire ces routes là du coup je vais faire un hub là plutôt que ce que je faisais tout à l'heure donc normalement je dois pouvoir pour pouvoir rattacher un terminal normalement ici un si tout se passe bien alors ce qu'on va faire on va construire le hub mettre le genre lecture aussi histoire de gagner de la thune pendant qu'on discute à donc ça là c'est hyper stylé regardez il ya une voie de métro également que je pourrais rajouter plus tard oui je sais y'a pas d'électricité calme et vous qu'est ce qui se passe j'ai coupé l'électricité ou quoi ou c'est que j'ai plus d'électricité là c'est bon pourquoi ils gueulent là là il n'y a pas d'électricité je le vois bien on va leur tirer un petit câble excretos là pourquoi ils disent qu'il n'y a plus d'électricité là je vais pas casser le câble pourtant ah ça y est j'ai eu peur et ils se plaignent qu'il n'y a toujours pas d'eau on va attendre de toute façon on va aller déplacer ces bâtiments là alors l'ergonomie a été améliorée style pour faire des routes ou juste basé sur les aéroports et quels skins de voitures police etc non non alors l'ergonomie n'a pas forcément évolué c'est surtout voilà toute cette partie de gestion de l'aéroport qui a été ajouté il faut savoir qu'il y avait déjà des aéroports tu vois tu as toujours d'ailleurs les transports aériens classiques tu peux toujours créer tes petits aéroports comme avant d'accord mais maintenant là tu peux vraiment créer des aéroports modulaires et c'est vraiment tout le fun du truc en fait c'est vraiment là que le jeu brille comment je vais le faire mon humble j'ai envie de le faire comme ça tu peux être là parce que je mette des avions dessus après en fait donc on fait ça et tu vois ici après je viens connecter du coup des des comment dire des des halls d'aéroport tu vois on va en connecter un autre par là qu'est ce qui se passe rends moi mon truc rends moi mon interface voilà ça fait ça pas super joli certes mais bon du coup ces avions là alors ce que je vais faire je vais construire des avions de taille moyenne par ici là là ce que je les ai pas encore ceux de taille moyenne ce que je peux connecter là je peux les connecter là du coup un peu proche quand même de de la piste de décollage là je vais peut-être la reconstruire la piste de décollage d'ailleurs on va faire ça que je vais faire aussi je vais agrandir la zone de l'aéroport ce qui est bien avec la zone de l'aéroport c'est que si vous le saviez pas c'est que ça aplanit automatiquement le terrain c'est à dire que quand vous dessinez la zone de l'aéroport le recentre un peu pinot il dort bien pinot là je peux que je visite juste la terre là quand vous dessinez la zone de rapport voyez ça automatiquement ça ça modifie le terrain ça l'aplanit en fait du coup ça coûte une fortune mais bon n'est pas grave donc ça c'est bon ouais la piste de décollage à la base je voulais la faire là là est ce que j'ai encore assez de thunes pour pour étendre mon truc l'idée de base c'était ça c'était que ma piste de décollage serait ici ouais ça me coûter cher mais bon c'est parfait on va faire ça je vais détruire la piste de décollage là pour l'instant du coup oui je peux la déplacer éventuellement mais toi dans l'air très cool si je pouvais la déplacer non je peux pas la sélectionner donc je suis obligé de la détruire c'est parti c'est pas grave c'est pas très cher une piste de décollage de toute façon quoi que j'ai que 28000 là on va mettre le genre lecture là est ce que je peux débloquer un prêt éventuellement pour aller plus vite ouais je peux débloquer celui là là je peux payer et le recontracter voilà donc piste de décollage on va reconstruire ça sera la piste alpha beta tetra machin la piste de décollage elle doit avoir une certaine taille elle peut pas être plus courte que ça moi je la fais très et du coup alors pour l'instant je vais supprimer le piste de taxiway également là oui je vais vous mettre de l'eau vous inquiétez pas ah là 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 ils sont aussi impatients à chaque fois c'est scandale ok donc là on a toujours ces avions là et cela également là il ya trois avions de taille moyenne alors tout cela du coup je pense que je vais peut-être des légèretés en fait voilà oui vous êtes pas content je sais mais c'est pas grave on peut pas en avoir 500 mille quand même des avions là ça va me prendre toute ma place cette histoire ok donc on va en valier donc plus cool les taxiway aux avions on va essayer de faire quelque chose de smooth voilà et faut qu'on aille jusque là aussi de faire un truc un peu tarabiscoter il y aura peut-être deux pistes de décollage par la suite on verra comme je disais tout à l'heure dans la plupart des aéroports j'ai regardé un peu du coup avant de lancer la série la regarder un peu ce qui se faisait dans les aéroports justement comment c'était organisé ça il ya souvent une seule piste de décollage en fait et pas de 250 pistes on va faire ça et on va relier ce dernier ici voilà